Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo Alors aujourd'hui c'est printemps à fond J'ai décidé de vous faire un petit make-up Voilà plein de jolies couleurs Mais qui passent quand même Donc un petit peu pastel J'espère que ça va vous plaire, on se retrouve tout de suite En premier comme d'un ma base à paupières de Too Faced Ça va empêcher le fard de criser En fait dans le creux de la paupière Ça va mieux le faire tenir et ça va renforcer Également sa pigmentation Je m'en passe jamais de ça Ensuite j'utilise mon Fix Plus de MAC Pour aller humidifier mon pinceau Et du coup je vais prendre des petits pigments jaunes Oui vous voyez bien C'est jaune comme mon vernis Ce sont des pigments de la marque Stairgazer Je crois que ça se dit comme ça Je les ai depuis super longtemps Je les utilise très rarement parce que c'est jaune Donc je prends mon petit pinceau Zoéva Humidifié avec le Fix Plus Et je viens tapoter la matière Parce que c'est du pigment Mais ceci dit avec le Fix Plus ça s'utilise beaucoup plus facilement Je l'utilise sur toute la paupière mobile Vous voyez c'est bien jaune Une fois que c'est fait J'estompe avec un gros pinceau Zoéva Qui est propre L'estompage c'est la vie Après je prends ma palette Chocolate Bar de Too Faced Qui est un peu sale mais on a rien vu Et je vais prendre ce joli rose panne là Rose bonbon un peu Avec un petit pinceau Real Techniques Qui est estompeur mais beaucoup plus fin Et du coup je vais l'utiliser en creux de paupière Et je vais venir atténuer un peu le dégradé avec le jaune Ensuite je vais prendre une petite palette Guerlain Guerlain que j'adore Donc c'est une palette 4 couleurs J'ai plus le nom en tête là Mais de toute façon tout sera en barre d'info Et je vais utiliser le rose Avec le même petit pinceau Que je vais venir très 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 délicatement Mettre à la jointure en fait du jaune Et du rose très très pâle Le rose pâle va me servir un peu Pour estomper plus facilement le rose on va dire Mais j'y vais vraiment très très délicatement Parce que j'ai pas envie d'avoir l'oeil méga rose quoi Vous voyez il faut que ce soit léger Bon vu que j'ai bien estompé J'ai fait quelques chutes Mais c'est pas grave Un coup de gros pinceau Et hop il y a plus rien Ça c'est la petite astuce Et donc je fais deuxième oeil pareil Avec mon rose Je pense que en fait à la caméra Ça se voit un petit peu moins Il était légèrement plus rose en vrai Bon après on estompe comme d'avec Mon gros pinceau estompeur propre Et je vais venir également estomper Un tout petit peu au niveau du jaune et du rose Vous voyez pour que ce soit moins franc Et oui encore je reprends les pigments jaunes Avec le même petit pinceau S'il a séché remettait un petit coup de fixe plus Sinon bah c'est pas la peine Et vous voyez je vais renforcer un petit peu le jaune Parce qu'en estompant bah on a tendance à perdre Un petit peu de pigmentation Et je reprends mon rose J'en remets un petit coup Et je travaille le dégradé toujours avec le jaune On essaye que ce soit assez délicat Qu'il n'y ait pas un gros trait quoi Vous voyez Je reprends le fixe plus Sur un autre pinceau cette fois-ci Plus large mais assez plat Et alors là j'ai pris un phare Mais il est trop trop beau C'est un petit phare bourgeois rose pailleté Et je viens juste le tapoter délicatement Pour apporter de la lumière Ça va pas apporter vraiment de la couleur C'est surtout les petites paillettes Donc je l'en mets un petit peu partout en fait Sur la paupière mobile Un petit peu dans le creux Et ça va apporter vraiment beaucoup de lumière Ensuite je reprends mon petit pinceau Avec le jaune dessus Alors j'ai pas remis de pigments Mais je viens juste retapoter légèrement Pour renforcer un petit peu le jaune Parce que le fait d'avoir mis les paillettes Bah ça a tendance à l'effacer un peu Voilà où on en est Maintenant je reprends la chocolate bar Et je prends une espèce de marronnée légèrement lit de vin Et oui donc c'est la chocolate bar on l'a reconnu Je prends un petit pinceau Zoé va biseauter Pour venir faire la racine des cils Ça va être très très discret C'est une couleur comme je vous ai dit un peu lit de vin C'est vraiment juste pour faire un trait très léger Un petit peu liner mais très léger Je vais faire une petite virgule Mais vraiment toute petite C'est pour ouvrir un peu le regard en fait Ce pinceau est trop bien Il est tellement précis Et maintenant un petit coup de crayon beige dans la muqueuse C'est toujours mon crayon l'atelier maquillage Ça ouvre le regard Et puis comme ça si vous avez les yeux fatigués un peu rouges Et bah hop ça gomme Je reprends ma palette de Guerlain Et je reprends le rose Avec un pinceau comme vous voyez assez plat, assez court C'est pour faire légèrement le dessous de la paupière inférieure en ras de cils en fait Pour joindre un petit peu avec le coin externe Je descends jusqu'à la moitié de la pupille on va dire Et maintenant l'highlighter avec cette superbe palette slick Je l'adore mais alors je l'adore Oui bah on voit ça hein Ils sont trop trop beaux Et je vais prendre le champagne un petit peu pêche pour faire le coin interne Pour apporter de la lumière Vous voyez comme il est pigmenté absolument magnifique J'aime trop franchement il vaut le mario manizer de deux palmes hein Et puis il n'est pas le même prix hein Je crois que c'est 12,90€ la palette Ça vaut trop le coup L'arc de Cupidon comme d'hab je peux pas m'en passer Et un petit peu sous les sourcils Donc j'estompe bien faut pas que ce soit trop marqué Et bah oui il est temps de mettre du mascara hein Donc là j'utilise le Better Than Sex de Too Faced Parce que depuis que j'ai fait mon rehaussement de cils pas de sourcils J'ai plus besoin de les recourber Ça va durer 3 mois comme ça Donc youpi yay Comme ça je peux tester des nouveaux mascaras Et celui-ci est vraiment bien Il fait pas de paquet Il étire bien les cils Je comprends l'engouement qu'il y a autour de ce mascara Voilà le mascara est posé Maintenant je passe au rouge à lèvres Donc c'est un topi crème C'est le rouge fantôme Vous voyez pas bien mais en fait le raisin il est rose pailleté translucide Et c'est un rouge à lèvres qui s'adapte au pH de vos lèvres Je le trouve trop joli Très naturel Ça rehausse un peu le rose Donc voilà le maquillage final C'est dans les roses hein Comme vous avez vu C'est printanier je trouve C'est frais On a du jaune et du rose sur les yeux Mais je trouve vraiment que ça passe Parce que c'est assez léger J'espère que cette vidéo vous a plu Et que vous avez apprécié le make-up Alors comme je vous ai montré J'avais envie d'utiliser des couleurs Mais de façon pas trop criarde Qui reste quand même portable au quotidien Donc voilà du jaune et du rose Je me suis dit pourquoi pas C'est les couleurs que j'ai en fleurs sur mon balcon en fait Mes petites primes vertes sont généreuses Ça se trouve c'est elles qui m'ont inspiré Voilà c'est un look très frais Je trouve que c'est vraiment idéal pour le printemps Et la belle saison qui arrive En tout cas c'est ce dont j'avais envie en ce moment Donc j'espère vraiment que vous avez pris plaisir A regarder la vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air Et puis en attendant je vous fais comme là Des gros bisous Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz